Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins de deux à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommandaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit et quand il va au monde, il n'était guère plus grand que le pouce, ce qui fit qu'on l'appelait le petit pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener prendre demain au bois, ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'aurons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » « Ah ! » s'écria la bûcheronne, « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre les enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y sentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Sous-titrage ST' 501